Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Et bien à la une, dans l'actualité nationale, le président de la République a présidé la cérémonie, la célébration de la journée internationale de la femme, avec pour thème cette année, l'égalité des sexes. Et dans l'actualité internationale, l'Ukraine, nouvelle tentative d'évacuation des civils. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Et bien, je vous le dis dans le titre, à l'instar des pays du monde, la République des Djiboutis a célébré aujourd'hui la journée internationale de la femme, sous le haut patronage du président de la République, son excellence, Ismail Merguélé. Organisé conjointement par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes, le thème de cette année est l'égalité des sexes, aujourd'hui, pour un avenir durable. Le premier ministre, les membres du gouvernement, des parlementaires, d'officiers supérieurs féminins issus des rangs de différents corps constitués, les représentants des corps diplomatiques et consulaires, accrédités à Djibouti, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, étaient également présents et des représentants des associations féminines de la capitale et des régions de l'intérieur, ainsi que plusieurs hautes personnalités publiques. Cette journée est l'occasion de faire le point sur les réalisations passées, et de jeter un regard sur les perspectives de l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations des femmes. Le président de la République, M. Smaïl Murghele, ainsi que la première dame de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, accordent une attention particulière aux questions relatives de la femme et aux droits des femmes, notamment la promotion du genre et l'automisation de la femme. Cette journée a pour but, entre autres, de permettre aux décideurs politiques d'évaluer les engagements internationaux, de faire un bilan sur les conditions des femmes et de mener des réflexions sur les aspects liés au genre. Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, Le président de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, ... 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